Et bien salut tout le monde c'est Marchbro et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone pour un nouveau bras de fer. Alors c'est bataille de deck donc qu'est-ce que c'est ce qu'on préfère ? C'est soit les Crits de guerre, soit les Rannes d'agonie, soit les Sorts ou soit les Mirologes. Alors en fait j'ai testé un petit peu donc au début donc j'ai testé avec le chasseur j'avais pas très bien compris donc en fait c'est au début on choisit de booster soit ses Rannes d'agonie, soit ses Crits de guerre, etc. Donc je vais partir avec un chasseur full Rannes d'agonie. Voilà, je fais ça, agonie, savane, gonome lépreux, croc zombie, oeuf nérubien. Alors en fait la carte que je vais choisir c'est que ça donne plus 1 à plus 1 à tous mes serviteurs donc ça veut dire que l'œuf nérubien va pouvoir s'activer. Alors le fasseur quand même, bon ça c'est nul. Donc pour la cure, hop, hop, des Shifter parfait, Crash Vase c'est parfait aussi, je pense que ça suffit, ouais. Pour curver dans le tour 7, boum. Après en tour 8, ben j'ai rien en tour 8. Je peux mettre tour 5 Horeb aussi. Voilà, je suis trompé. Ah ! Voilà, 6. Donc pourquoi pas ça ? Deux glaives et deux pièges. Je pense que c'est pas trop mal. Non, non, non. J'ai enlevé ça, je vais mettre un lâcher chien. Je vais mettre des jongleurs aussi. Qu'est-ce que je pourrais enlever ? Du coup, non. Je n'ai même pas envie de jouer de piège. Je vais directement deux jongleurs avec. Voilà. Pourquoi pas voilà, deux sortes de tués. Alors j'ai mis quoi ? Voilà, ok, 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 ok. Ok, donc ça m'a l'air pas trop mal. En late game, c'est bon. Donc on est parti, allez. J'espère que faire des bras de fer, ça vous plaît. Alors, la précision, vous pouvez voir, bien sûr, vous n'êtes pas complètement arriéré. Vous avez pu voir que je n'ai pas de caméra et suite à ma dernière vidéo, mes lampes ampoules, elles sont un petit peu défectueuses. Donc on ne voit pas du tout, mais vraiment pas du tout mon visage. Donc pour l'instant, je pense que je vais faire des vidéos sans caméra. En tout cas, j'espère que ça ne vous dérange pas. Au début de YouTube, j'étais sans caméra et c'était tout aussi bien. Donc voilà, ça ne va pas durer trop longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vers la mi-janvier, le 25 janvier, on va retrouver le rythme des vidéos avec la caméra. Voilà, c'est tout. J'aurais pu garder la pleine curve avec le golem et le déchiqueteur, mais bon. Voilà. Donc voilà. Croc-Zombie, Tisseuse, Glezuka. Donc là, c'est parfait. Je voulais dire autre chose à la présentation de la vidéo, mais j'ai complètement oublié. Ah oui, je voulais parler de l'arène. Donc il choisit l'héral d'agonie, vous voyez. Du coup, elle a plus simple. Au niveau de l'arène, c'est juste que je n'ai pas eu vraiment le temps. Donc moi, je choisis les hérales d'agonie. Hop. Voilà. Et on va même faire... On va après faire le glaive, tour 2. Ouais, donc l'arène, je pense la mettre demain ou après-demain, avant la fin de semaine, avant samedi. Tout simplement, parce que je suis après. Et je suis vraiment désolé, parce que je l'ai fait en pleine période de fête, l'arène. Et du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de reprendre l'arène. Ça veut dire que là, elle y a encore, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Oh ! Je chope l'autre... Mais je vais plutôt faire ça. Ah ! Voilà. Voilà. Voilà, le devs de kia pour trade. Donc le totem était un petit peu trop valu. Alors, lui, il a pris les hérales d'agonie avec un shaman. D'accord. Ça, c'est nice de choper le... Alors... Je suis plus partant pour faire ça, voilà. Comme ça, il y a deux repops. Wow ! La bête ! Sérieux ! Ok. Et là, normalement... Si je chatte pas trop mal, voilà, c'est nickel. Comme ça, je fous le trade. Voilà, c'est parfait. Parce que c'est pas une tarte que je joue. Là, on est en droit de faire. On peut jouer bien. Par contre, j'ai chopé un tour 6. Un tour 6 qui est très bon. Pour votre adversaire, ok. C'est la bête. Je l'ai pas encore, cette légendaire. Donc là, j'ai Ored tour 5 et Crash Vat tour 5. Donc, pourquoi pas piocher un D-Shifter tour 4. Ce serait sympa. Ou un lâcher les chiens. Franchement, un lâcher les chiens. Bon, il a pas mis de board. Il a mis deux de board. Ce qui est déjà pas trop mal, je pense. Donc... Ah ! D-Shitters ! Eh ! Top deck. Top deck de l'infini, voilà. C'est parfait. Parfait. Nickel. Le couteau qui se place bien. Est-ce que je trade le totem de sort ? Oui. Perso, oui. Trop de risques d'avoir une petite A.O.E. et j'ai pas trop envie. Fuggen. Donc, ouais. Tout le monde choisit Fuggen. Ok, très bien. Alors... Crash Vaz, clairement, c'est le meilleur. Le meilleur jeu, c'est en plus avec le 4-6, le Crash Vaz. Et là... Fuggen, il faut éviter de tuer, en fait. C'est Stalag ? Non, ça fait Fuggen, ouais. Ok, donc je l'ai descendu à 17. Je suis toujours full life. Maléfice, donc il joue quand même pour Maléfice. Il a quand même un petit peu de jujotte. Ok, plus Taunt. Non. Le soin, donc comme par hasard. Le lâcher les chiens serait bienvenu. Ok, donc là, il faut full face. J'ai pas le létal. Si, j'ai le létal. J'avais même pas vu que j'avais le létal. Donc ok, on va ouvrir le booster. Donc là, c'est super. J'avais même pas regardé si j'avais le létal. J'ai même pas fait attention. Le couteau, en fait, m'a donné de létal. Je suis désolé, j'ai même pas fait espoir d'avoir autant de chance. Voilà, donc allez. Du coup, ça sera assez court. Je m'en rends pas tellement compte si c'est court ou pas. Donc, on est parti les amis ? On va ouvrir ça. Allez. Un petit peu de chance. Ah, j'ai gardé le deck de Noël. Donc, je vais voir après. Ok. Donc, le deck random. Ok. Bon, c'est pas terrible non plus. C'est pas grave. On aura un meilleur booster la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, je vous aime gros. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada